Si l'on considère un virus informatique comme une forme de vie, alors je crois que cela en dit long sur l'espèce humaine, et que la seule forme de vie que nous puissions inventer serait tout simplement destructrice. Nous avons créé la vie à notre propre image. Sous-titrage MFP. ... 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 Alex ! Du calme. Ça nous fait tout le monde, je crois. Parfait. Vous avez les yeux de votre père. J'ai suivi l'évolution de vos travaux sur Internet. Quelle merveilleuse invention ! La première intrusion biologique au sein d'un virus informatique. C'est brillant, Docteur Roy. Vraiment brillant. En revanche, je doute que cette opinion soit partagée par les 47 victimes du crash. Voilà de quoi occuper la commission spéciale pendant un petit bout de temps. Notre virus n'est pas en cause, c'était juste une coïncidence. Allons, soyez franc, Philippe. Vous avez été dépassé par votre propre virus, et vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonne question. Nous vivons dans un monde intrépide, Docteur. Un monde où les ordinateurs contrôlent chaque aspect de notre vie. Depuis nos programmes de défense nucléaire jusqu'à nos chers feux rouges, les gouvernements, les compagnies multinationales, et même les citoyens, tous esclaves de ces invisibles impulsions numériques qui déferlent dans les veines des réseaux informatiques mondiaux. Mais par contre, si un homme détient le super-virus, il pourra, grâce à un simple coup de fil, désorganiser la matrice. Tout en créant instantanément un chaos général. Je suis sûr que vous voudriez rencontrer cet homme, n'est-ce pas ? Vous vous prenez pour Dieu ? Après ce soir, Dieu n'aura certainement pas la tête à jouer avec qui que ce soit. La question, Docteur Roy, c'est de savoir si vous nous donnez ce virus, ou si vous préférez vous retrouver avec un trou dans le lobe frontal. Je ne peux pas. Mauvaise réponse, fille. Vous ne comprenez pas. Le virus est programmé en fonction de son hôte biologique, et il ne peut pas survivre en dehors de cette configuration. Et même si vous y parveniez, c'est trop imprévisible. Vous n'en aurez jamais le contrôle total. Déverrouillez simplement le programme, Docteur. On prendra soin des détails. Oh, fichier. Devon, rassemble les gars. Je veux qu'on soit partis dans 15 minutes. Salut, Johnny. Désolé de te déranger, mais je suis allé pisser et le sas s'est refermé. Johnny, on dirait que c'est le grand retour de Rodriguez, j'espère que ça ira cette fois. Johnny ? Johnny ? Johnny ? Johnny... Papa... Ce volot devient trop facile pour moi à la veille. On frappe aux portes et elle s'ouvre au cran. Boum ! C'est aussi fastoche que de piquer des mots à des mots. Applaudissements J'aurais dû t'écouter, Alex. Petite retard maintenant. Peut-être pas. Autodestruction du virus, veuillez confirmer. Non ! Impecile ! Viens là, Nabot ! Combien de temps il nous reste ? Une heure. Qui peut interrompre la séquence ? L'homme que vous venez juste de tuer. Et qui a programmé le système ? Non ! Non ! Alors, vous devez bien pouvoir arrêter ça. Et vous laissez partir avec ! Être ou ne pas être, telle est la question. L'équation est simple, docteur. Si le virus meurt, vous mourrez tous. Et si vous l'obtenez ? Eh bien, vous serez tous sains et saufs. Maintenant, il vous reste cinquante-sept minutes. Travis Anassim, on a un intrus. Qui ? Je crois que c'est un mec de l'entretien. Fichier. Je croyais que tu t'étais occupé de toute la liste. Mais je me suis occupé de la liste. Sauf de ce mec. Toi, à la ferme ! Devon ! Quoi ? Nettoie-moi ça. Je m'en ai. Qu'est-ce qu'il est ? Oui. Réalise ! C'est bon. Qu'est-ce qu'il est ? J'ai miscouple. Qu'est-ce que tu t'es prêché ? C'est ce qu'il s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Ok, lequel d'entre vous peut nous le descendre ? Moi. Monsieur Saulo. Qu'est-ce que t'en penses, Nick? Je vais prendre le thé dans la merde, Nick. Je vais prendre le thé dans la merde, Nick. Je vais prendre le thé dans la merde, Nick. Je vais prendre le thé dans la merde, Nick. Je vais prendre le thé dans la merde. En la première séquence, il en reste deux. Excellent, docteur. Et gardez bien en mémoire que si le virus meurt, je vous tue tous. Lassim ! On l'a perdu ! Quoi ? On l'a perdu ! Devon, ramène-toi ici. Numbe ! Surveille-la. Mon père aussi était scientifique. En neuropsychiatrie. Tu vois, Richard ? Un jour, j'étais... assis comme ça. À côté d'un joli petit bout, un peu comme toi, d'ailleurs. De toi. De toi. Elle m'a mis un coup de rasoir. De là. Ah là. Bingo ! Même pas mal ! Tu l'as laissé s'échapper. C'était peut-être lui qui devait changer la moquette. Il n'y a aucune chance qu'il soit sorti du sous-sol, Nassim. Aucune chance. Travis. Cherche les plans du système d'aération. Ok. Tu les as ? Je les ai. Ok. Active le détecteur de chaleur. Tu m'étonnes. Dis-moi ce que tu vois. Un gros raton laveur. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Nassim avait raison. T'as les mêmes yeux que ton père. Et ces jolies formes, ça doit venir de ta mère. Ah. 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 Un super-fait. Ah. 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 Tu es à deux minutes, petite chatte. Le compteur tourne. Ça ne vous fait rien ? Ah non, rien du tout. Hé, Devon, une fois que tu es dedans, tu prends la première à droite. Docteur, celui-là... Nick. Qu'est-ce que vous faites là, Nick ? Je me suis trompé d'agence de voyage. On a de gros problèmes. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Notre virus. Oh, génial. Nick, ils ont tué mon père, ces enfoirés. Quoi ? Qui ? Je ne sais pas, un espèce de... un type bizarre avec... avec des yeux horribles et des cheveux comme les vulcains de Star Trek. Nassim. Oui. Comment vous le savez ? Aucune importance. Écoutez, Alex, quoi qu'il demande, ne lui donnez rien. Est-ce que vous comprenez ? C'est pas la peine de me dire ça. Il reste moins d'une heure avant que le virus s'autodétruise. Et si c'est le cas, Kenji et les autres mourront. Et s'il a ce qu'il veut, vous resterez en vie. C'est vraiment ce que vous croyez ? Nous vivrons ainsi que des milliers d'autres. J'ai une information pour vous, Doc. Que vous me croyez ou non, je sais très bien comment ce type opère. Alors vous devez le stopper. Moi, je dois le stopper, moi. Désolé pour vous, Doc. Mais moi, je suis à l'entretien. Je passe le balai. Jouer les héros, c'est pas dans mon contrat de travail. Vous voulez changer une ampoule, je change une ampoule. Mais c'est tout. Le temps est écoulé, ma petite chatte. J'arrive. Nick, on n'a pas besoin d'un agent d'entretien. Quoi ? Vous voulez ce boulot ou pas ? Je vais le retarder le plus longtemps possible. Ou alors, tu bouges ? D'accord. Je suis en train de me tuer le dos, mec. On pourrait pas changer d'endroit, Devon ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette police ? Il est de place. On dirait que c'est vraiment pas ton truc, la chasse à la bonnée. Amène le bois ! Eh, il est droit devant vous. Vous devriez être nés à nés, viens juste là. Non, t'es un chien ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça nous en fera plus c'est bien l'éclair que tu voulais ouais c'est ça après ouais ok 1 2 3 et attends un peu john n'a pas de femme danger chute de puissance danger chute de puissance et bobby regarde moi ça puissance de source activé maintenant dommage pour toi chérif c'est pas vrai je rêve quel joli coup travis tu viens d'être déclaré employé du mois maintenant où on est notre virus 8409 j'y vais on dirait que c'est chacun pour soi pedro on C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sa cervelle recouvrait ses ordinateurs. Vous imaginez bien la scène, n'est-ce pas, docteur ? Oui, je peux. Bien. Brisez ce code, docteur Royce. Pas mon cœur. Neuf lèvres de givré. Il doit s'agir d'eux. Je sais de quoi il s'agit, Kenji. Qu'est-ce que tu fais ? Où en est notre virus ? Je peux le sentir assimilé tout près. Attention, le clandestin couloir nord. couloir est, il est dans le couloir est. Il est dans le couloir est, il est à moi. Couloir nord. Non mais oh, tu te fous pas de nos gueules ? C'est quoi ce bordel ? Arrête de tirer ! Arrête de tirer ! La voilà, ta ponniche, espèce de crétin ! Arrête de tirer ! Arrête de tirer ! Arrête de tirer ! C'est parti ! 290, on se répondait. 290, on se répondait. Megan, aide-moi. Bien sûr, Dave. Je vais t'aider. Mais... Je vais t'aider. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ja ! Ah ! Je prête, Megan ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je meurs, si en revanche le virus et moi ne faisons qu'un, je serai alors en mesure de le contrôler, directement, par la pensée où que je sois, et sans limite de temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Ah, belle fin pour un cyclope. D'accord, on y va. On va s'amuser, maintenant. Ok, l'ascenseur. Vif ! On en prend une par sécurité. Laisse les autres en vie. Mais ils sont témoins. Justement. Ils témoigneront de ce qui s'est passé ce soir. Tu vas bien, mon bébé ? Plus que jamais. Viens ! Nick ! C'est jour de minage. Ne bougez pas. Lâchez-moi ! Lâchez-la ! Enfin ! Lâchez-moi ! Dépaissez Hum, on s'imprunt ! Dépaissez Sous-titrage ST' 501 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 On a pris en chasse le suspect sur Old School Road Le suspect est au volant d'une voiture volée Je demande un quadrillage Vous avez beaucoup de sens, Alexandre Votre présence est de bon cœur Dans deux minutes, je vais se connecter en direct Avec tous les hommes, les femmes et les enfants De toutes les villes de la planète Télévisions, satellites, réseaux informatiques Tous ensemble, ils délivreront mon message Dans le monde entier Mon second souhait, le voici Que les nations s'agenouillent devant leur nouveau maître Ou bien elles subiront son courroux Vous êtes malade Peut-être Je préfère qu'on parle Des veilles de la conscience Eh oui, mes premiers Votre père Géaou Soumets-toi à James Ou la fille sera punie T'as la mauvaise manie de toujours vouloir tuer mes copines Tu m'en veux toujours pour ta coéquipière officielle, James Essayons de voir les choses en face Tu pouvais m'avoir comme elle l'a signée Mais tu t'es dégonflée Maintenant c'est moi qui l'ai ici Mais c'est toi qui l'a tuée Ne sois pas trop dur avec toi-même, mon petit James On ne peut pas changer sa nature C'est un problème génétique Une défaillance Dans la structure de ton athée Maintenant, lâche ton âme, esclave Lâche-la Ça va, ça va Ça va Oh mon Dieu, non Il se répand Quoi ? Le virus, s'il sort et qu'il contamine tous les ordinateurs du monde On ne pourra plus l'arrêter Faut qu'on le stoppe Comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mon programme Qu'est-ce que vous faites ? J'entre dans ma base de données informatique J'ai fait un programme après le crash de l'aérobus Si je peux récupérer ce programme, je pourrais peut-être le réasserrer Ah mon Dieu, non Je suis la lumière et la route, je suis le royaume Le nom et la gloire, je suis l'âme bien éternelle, et éternelle, vous n'avez connu aucun dieu, aucun dieu avant. Ça y est, j'y suis ! On l'a fait. Il est éradiqué. C'est fini. James, qu'est-ce que je peux dire ? Quand j'ai tort, j'ai tort. Si tu vois ce meeting, dis-lui bonjour de ma part. Hé, Ronnie. Tu lui diras ? Collègue. Officier James ? Bienvenue à vous. Merci. Officier. Vous ne savez pas qui a gagné le match ? J'en reviens pas. Et pourtant... Oh, Marek, dans la neuvième ? Ils en avaient peut-être marre de perdre. Il leur manque une bonne défense. Mais non, leur défense est super. Bon, d'accord. Ils devraient peut-être y penser. T'arrêtes de m'embêter ? Jamais. Je voudrais que tu me dises un truc. On ne peut pas parler d'autre chose. Et si on mettait Mauritain dans l'entreprise ? Je voudrais que tu me dises un truc. On ne peut pas parler d'autre chose. Et si on mettait Mauritain dans l'entreprise ? L' preçour de bail à poussette ? Ouais. Et voilà ! On ne peut pas parler d'autre chose. On ne peut pas parler d'autre chose. T'en a coup de pêche d'autre chose. Là, c'est bon. Et voilà. C'est vrai. Un honnui qui a népareil. C'est un Considering que tu me dises. Sous-titrage ST' 501 ... 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